Et dans une bonne éducation, après la lecture, généralement dans les bonnes familles, on passe à la musique, n'est-ce pas ? Oui, s'il explique la musique aux enfants, on risque d'avoir une vague impressionnante de méningite infantile. C'est André Maloukian. Et oui, les enfants, là, il va falloir vous accrocher un tout petit peu. Parce que je vais vous parler de musique et de mathématiques. Les deux sont tellement incroyablement liés. Non mais c'est Pythagore, ça ! Bah exactement ! Bravo Guillaume ! Je redouble, c'est pour ça. Alors, ce que vous ne savez peut-être pas, Guillaume, c'est que le théorème Pythagore, il l'a piqué à qui ? Non, il l'a pas piqué. À Gad el-Malé. Pas loin, pas loin, il l'a piqué à qui ? Il l'a piqué à qui ? Non, ouais, un peu à Thalès. Mais Thalès, il l'a piqué à qui, lui ? Aux Égyptiens, les Grecs, ils ont tout piqué aux Égyptiens, les Grecs. Parce qu'ils voyageaient, Socrate, tout le monde allait en Égypte. Il n'y avait pas jet-ski, j'allais dire, il n'y avait pas EasyJet, mais sa famille, il y allait à pied. Et savez-vous que Pythagore a dû attendre 20 ans à la porte d'un temple avant de se faire admettre par les savants prêtres ? Il a dû aussi se couper le prépuce pour se faire accepter. En fait, vous savez, Charline, que ce sont les prêtres égyptiens qui ont inventé la circoncision. Ça, c'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'eux seuls avaient le droit d'aller dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'était l'endroit où il y avait les statues des dieux. Et à l'époque, les dieux habitaient les statues. Bon, depuis, ils ont déménagé. C'est pas encore où ils se sont larés, mais voilà. Donc, du coup, il fallait être extrêmement pur quand on se présentait devant le dieu. Donc, du coup, super lavé, ablution partout, épilation totale, y compris les sourcils, chauffe, complet. Alors, du coup, quand il y avait des prêtres arméniens, ils perdaient la moitié de leur poids. Solidarité avec mon peuple. En ce moment, ils en chient un peu, les gars. Allez-y, courage, on va s'en sortir. Mais, non seulement, ils se lavaient complètement, ils se coupaient tous les poils. Mais, si on regarde un petit peu, il se coupait aussi la peau de la zigounette, histoire qu'il n'y ait pas un résidu de Tom de Savoie qui soit resté. Donc, j'ai piqué avec ces enfants. Si, c'est visuel, c'est visuel. Big up to mes potes de Chamonix. Donc, quand Pythagore rentre en Grèce, il en revient avec cette manie égyptienne de tout mesurer. Parce que, pour construire ces pyramides de Barjot, il fallait bien savoir compter, avoir le sens des proportions. Par exemple, ce truc qu'on attribue à Thalès, lui aussi la pique aux égyptiens. Vous savez, le fameux coup de l'ombre portée d'une pyramide pour mesurer la hauteur de la dite pyramide en lui faisant subir le même rapport qu'entre l'ombre portée d'un homme et la vraie hauteur de cet homme. Vous me suivez les enfants, Guillaume ? Est-ce que vous venez de dire là ou pas, André ? Si, si, si. Vous suivez le truc, on mesure son nom, on mesure sa taille et on fait la même chose avec la pyramide du coulo. Donc, Pythagore, il voit des proportions partout. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il tend une corde et il la fait résonner. Un jour, il a le blues comme ça, il a envie et il entend un son. Voilà le son de la corde qui résonne. Maintenant, il a envie de diviser la corde. Il va la diviser par quatre. Vous me suivez ? Voilà la corde. Un, deux, trois, quatre. Et là, il met son doigt au trois-quarts, comme vous, sur votre guitare tirée dans la langue. Et du coup, qu'est-ce qu'il obtient ? Il obtient une note. Il obtient la quarte au-dessus. Alors après, il va diviser par trois la corde. Vous me suivez toujours. Et là, il met son doigt au tiers. Et là, il obtient un sol. Non, la quinte, la quinte, la quinte. Et là, après, il la divise par deux. Qu'est-ce qu'il obtient ? L'octave. Et alors, Pythagore, il pensait que le monde tenait dans les quatre chiffres. Celle-là, je vous l'ai déjà dit, mais je vous la répète. La pédagogie, etc., etc. La tétratquise. Au commencement, il est le un. Elle me suit le requêteur. Le un. Le tout. Tout d'un coup, ça se sépare. Le deux. Lui, il comprend Max. Max, il comprend. Il est scientifique, ok ? Le deux engendre. C'est la sexualité. C'est le yin, le yang. Le blanc, le noir. C'est roux et convalusier. Tout ça, ça crée le trois. Le trois, le chiffre du créé. Le tout se mouvant dans les quatre éléments. L'eau, la terre, le feu et le ouzo. On est en Grèce quand même. Donc, la création du monde, c'est le chiffre 4. Il appelle ça la tétratquise. Et tout d'un coup, voilà la musique associée. Les gars, les gars, les gars, on était au début. Mais oui, mais oui, mais la marseillaise, les gars, c'est la musique de la création du monde. Ce n'est pas un scoop, ça ? Ça ne fait pas du bien, Guillaume ? Vous êtes français carmélien. Si on fait, quand il y a des trucs bien qui nous arrivent. Maintenant, si on fait les accords de la tétratquise. Do, fa, sol, do. La cadence parfaite de Jean-Sébastien Bach, si je mets une septième. La caipi. Les accords du blues. Oui. Alors, je ne sais pas si Dieu était un fumeur de Havan, mais en tout cas, c'était sûrement un joueur de blues. En continuant les divisions de sa corde par des nombres entiers, il va nous sortir toute notre gamme et les demi-tons et tout ça. Et c'est grâce à Pythagore qu'on peut faire de la musique. Alors maintenant, je vais vous parler d'un autre physicien qui s'amuse à jouer avec les proportions. Lui s'appelle Joel Sternheimer. Il est né en 1943. Il a fait ses études à Lyon. Il est physicien et musicien. Il va étudier les proportions. Tenez-vous un tout petit peu, accrochez-vous entre les fréquences. Vous me suivez les enfants ? Entre les fréquences des acides aminés qui constituent nos protéines. En gros, ce qui donne la vie. Alors, schématiquement, tout vibre. Même vous, vous vibrez, Guillaume. Le bois vibre, tout ça. La matière émet des ondes à une fréquence tellement élevée qu'on ne peut pas l'entendre. Alors, il a fait comme Pythagore. Il a ramené la proportion. Comme la pyramide, on ramène la proportionnellement dans ce que peut entendre l'oreille humaine. Et là, il s'aperçoit que les protéines ont des mélodies. Alors, et quand on les joue, ça c'est sérieux. On favorise leur expression ou on l'inhibe. Il s'est mis à jouer la musique de la prolactine devant des vaches. Elles se sont mises à danser. Je vous promets. Il fait ça avec des plantes. Les japonais se sont penchés dès le début sur ce qui pourrait devenir la médecine du futur. T'es un tout petit peu patraque. Allez, une petite mélodie d'adrénaline. Une petite faiblesse. Un bon riff de testostérone. T'es un tout petit peu triste. Allez, un petit peu d'opamine. Contre le Covid, vous avez quelque chose, André ? Allongez-vous. Vous allez voir ce que je vais vous faire. Bref. En attendant, on va écouter Joël Sternheimer, ce mathématicien génial qui chante. Parce que dans les années 60, il avait envie, il était un peu foutraque, il aimait bien. C'était en 67. Ça a presque pas vieilli. Ça s'appelle « Connais-tu l'animal qui inventa le calcul intégral ? » Peut-être que c'est pour ça qu'on le prend pas vraiment au sérieux. En tout cas, ça pourrait provoquer une poussée d'acné juvénile aux profs à la retraite qui écoutent France Inter toute la journée. Dis-moi ! Tell me ! Connais-tu l'animal ? Do you know that beast ? Qui inventa ? Who discovered ? Le calcul intégral ! Integral calculus ! Oui, dis-moi, connais-tu l'animal qui inventa le calcul intégral ? Est-ce la mythe ou bien Newton ou bien est-ce que c'est moi qui déconne ? Voudrais-tu, mon amour, intégrer des équations de nuit et jour ? Sais-tu que quand on fait des épures, tout ce qu'on attrape c'est les courbatures ? Moi j'en ai eu quand j'étais tout gamin, entre rayonnes des vaches pour la Saint-Valentine. Y'en avait une qui avait une bonne tête, elle était mignonne, on l'appelait « Chipette ». Oh tell me ! Dis-moi ! Do you know that beast ? Connais-tu le général ? Who discovered ? Qui inventa ? Integral calculus ! Le calcul intégral ! Le général Cambronne, je crois que ce qu'il a trouvé, c'est pas tout à fait ça. Pénélope, quand tu lis, c'est parti, tout ce qu'elle savait, c'est faire tapisserie à pauvres. L'homme des neiges, c'est pareil, il a du monde au soleil. S'astérix, soit plus mégalix, pendant que vous y êtes, pourquoi pas Evarix ? Evarix, le couloir ! Non, c'est pas moi ! C'est pas ça ! Qui a cassé le calculateur ! Quand je t'ai vu sur ton balcon, tu m'as dit « Intègre et ne fais pas le con ! » Mais dis-moi ! Tell me ! Connais-tu l'animal ? Do you know that beast ? Qui est le gouvernement ? Who discovered ? Vous vous rendez compte, les enfants, si vous aviez une preuve de physique comme ça ? Non ! Ce serait plus rock'n'roll ! Il s'appelle Joel Sternheimer, et sérieusement, voilà, Max corroborait. Max, vous aviez même inventé un personnage qui disait… Oui, c'est ça, je me disais, on peut trouver des partitions dans les suites des acidamines, et on attribue des notes, ça fait une mélodie. Et bien voilà, il a trouvé ça depuis les années 60, et maintenant sérieusement, très sérieusement… Oui, parce qu'avant c'était la connerie, on est d'accord ! L'Institut Pasteur s'intéresse au rapport entre la musique, entre les sons, et en tout cas, et la matière. Ils ont du temps libre en ce moment-là. Et le nom d'artiste de Joel, c'était Evariste. Mais oui, Evariste, merci, merci les amis, merci André Manoukian pour cette chronique qu'on peut réécouter en podcast, bien sûr, dans Parjupi Classe.